Porsche rappelle plus de 40 000 Taycan. Donc 40 421, exactement, produite entre le 10 juillet 2019 et le 18 mai 2021. Ce rappel important concerne la moitié de la flotte actuelle. Le problème est un nom de code interne, ANA5. Ce code est lié au faisceau de clabage du siège conducteur et passager. Mais ça on l'avait déjà vu je crois. Le rappel est similaire au rappel de Porsche en Chine. Ah oui d'accord, ok. Si le faisceau électrique est endommagé, il existe un risque de désactivation des airbags et des prétentionneurs de ceinture de sécurité. Comme il s'agit d'un problème de sécurité, Porsche doit émettre un rappel pour s'assurer qu'il est réparé sur ses véhicules. Porsche communiquera bientôt avec ses clients sur les prochaines étapes. Les deux semaines ont été difficiles pour Porsche. Il y a quelques semaines, Porsche a annoncé un rappel de 43 000 véhicules qui pourraient subir à une perte de puissance soudaine. Le correctif pour ce rappel est une mise à jour au judiciaire qui doit être effectuée en concession. Les rappels ne seront jamais bons. Et pour une entreprise qui espère lancer une introduction en bourse dans les prochains mois, ces rappels n'auraient pas pu arriver au pire moment. Pas faux. Après tant qu'il n'y a pas d'accident, il vaut mieux qu'il y ait des rappels. Mais bon, plus il y a de rappels évidemment, moins c'est bon pour la réputation du constructeur. Donc Tesla et le nombre de rappels par exemple, ça fait peur. Même si c'est en général réglé par des mises à jour à distance. Bon, on va faire un suivant. Ciao.